On a un crâcle à examiner, celui de la ZAC étoile sud-ouest dans laquelle nous nous trouvons. Ce sont les bâtiments qui sont le long de l'avenue Émile Zola de Boucher. Là je vous promets que je vais essayer de faire très court aussi, mais ça peut être très long aussi. Est-ce que j'ai... Non, on a un plan ? Ça ne me dit jamais. Voilà, vous avez donc le plan de la ZAC sud-ouest au démarrage. Donc il y a eu quand même une évolution entre ce moment-là et maintenant. Donc je vais centrer les choses sur, j'ai envie de dire, ce qui est à finir. Puisque vous savez tous ce qui est fait. Donc ce qui est à terminer. Donc là où vous avez la flèche, nous sommes... Enfin le périmètre qui est dessiné là, qu'il soit de part et d'autre de la rue Émile Zola, c'était le périmètre d'acquisition qui était fixé au départ. Donc tout a été acquis. Après, vous savez, on est passé sur un avenant il n'y a pas très longtemps là, sur la durée de la convention. Et puis un supplément pour l'équilibre financier. Parce qu'à droite de cette flèche-là, vous avez une partie que nous avons décidé d'aménager en un espace de jeu pour adolescents, notamment. Et puis donc il y a la prolongation de la piste cyclable aussi. Donc il s'arrête pour l'instant à ce niveau-là, puisque le reste appartient encore à la SNCF. Voilà. Donc concernant ce qu'il nous reste à terminer, c'est la prolongation de cette piste cyclable. J'ai bon espoir que ça soit fait à la fin du premier semestre de l'année prochaine. Donc il nous faut... C'est un peu compliqué que la SNCF... La SNCF est un propriétaire un peu compliqué. On va dire... Je vais te dire les choses très simplement. Il faut pour que la SNCF immobilier puisse vendre à la ville d'Almas, il faut que la SNCF réseau admette la mutabilité des terrains. Ils sont des terrains ferroviaires. Donc il faut qu'ils ne soient plus terrains ferroviaires pour pouvoir être vendus par SNCF. Donc on avance. On avance. Et je pense qu'on va réussir donc à récupérer Teractem, donc notre concessionnaire, va finir d'aménager jusqu'à la rue du Môle, la piste cyclable, puisque c'est une piste cyclable. Et puis donc viendra ensuite l'aménagement de l'air de jeu. Concernant strictement les constructions, donc il reste un programme, un immeuble à vendre, on appelle le Séléno 2, qui est quelque part déjà commencé, puisque le parking, son parking est déjà fait, et sa dalle est faite, il n'y a plus qu'à le monter. Donc c'est 4135 m² qui restent à vendre. Donc le reste étant tout vendu. Voilà, il n'y a pas eu d'activité particulière cette année, donc en termes de construction en 2019, puisque c'est au 31-12-2019, il n'y a pas eu d'activité de construction particulière. Donc il y a eu des réflexions d'études sur l'air de jeu et puis sur la prolongation de la piste cyclable. Voilà, donc il y a un permis qui est attribué, puisque le permis c'était le Séléno 1, Séléno 2, et puis le bâtiment, c'est comme ici, un bâtiment de liaison, c'est pareil. Donc nous avons longtemps pensé qu'il y aura un acquéreur pour l'ensemble de l'immeuble, pour les 4100 et quelques mètres carrés, ça n'a pas abouti. Donc Geractem va rechercher un autre investisseur où il y a une autre solution de faire comme il l'a fait pour le Séléno 1, c'est-à-dire que c'est sa filiale investisseur des Alpes qui investit et donc qui revend ou qui loue des bureaux. Voilà ce que je peux vous dire de cette Alpe Sud-Ouest où nous avons passé un avenant, l'autrefois important, la prolongeant et puis donc apportant la somme, je crois, de 570 000 euros supplémentaires pour l'aménagement de l'air de jeu. Le bâtiment qui est attendu, c'est forcément un immobilier de bureau ou il peut y avoir une autre variante type loisir ou autre qui peut être attendu à cette place ? Pour l'instant, c'est ciblé tertiaire, voilà, activité tertiaire. Mais croyez bien qu'en lien avec la ZAC Étoile, l'autre qui est juste à côté, aujourd'hui on travaille et on réfléchit avec nos partenaires sur les évolutions du marché et on sait que les bureaux, ce n'est pas en ce moment très porteur, que le télétravail va sans doute continuer sous notre forme après la crise sanitaire, que le co-working devient quelque chose de tout à fait marquant. Donc tout ça va nous faire qu'on peut évoluer. Mais pour l'instant, la réponse très claire, c'est du tertiaire. Voilà, la tertiaire service, pas logement. Tertiaire service. Pas logement, mais effectivement, il y a des activités qui peuvent rentrer. D'autres questions, d'autres remarques ? Ça a été court. Très bien, M. Boucher. Est-ce qu'il y a des mots de contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci.